Ces mêmes principes ont été utilisés par les interrogateurs américains de Guantanamo. Salut tout le monde ! Dans cette vidéo, on va parler de ce que l'on appelle la torture psychologique. Avant d'aborder ce sujet, bien sûr, pensez à vous abonner, commenter, liker et partager. Ça m'aide à me motiver à vous faire encore plein d'autres vidéos et aborder plein de sujets en psychologie. Dans les années 50, un sociologue américain nommé Albert Biedermann a été envoyé par les Etats-Unis pour interroger les prisonniers de la guerre de Corée afin de comprendre pourquoi ils ont fini par coopérer avec leurs bourreaux. Il a donc mené des entretiens avec ces prisonniers américains qui ont survécu et il a identifié dans son livre La manipulation du comportement humain, 8 principes clés pour affaiblir psychologiquement un individu et le soumettre à la volonté d'une autorité. Afin de vous révéler les 8 grands principes à respecter pour laver le cerveau d'un individu, je tiens à faire un petit disclaimer. Toute ressemblance entre ces principes et la réalité que nous connaissons actuellement est absolument fortuite et reste une pure coïncidence. Premier principe pour torturer psychologiquement un individu, il faut l'isoler. Pour cela, on le prive de soutien social, on lui développe une préoccupation à propos de lui-même et on le rend dépendant à l'autorité. Deuxième principe mis en évidence par Biedermann, on va monopoliser sa perception. Pour cela, on va fixer l'attention sur la situation difficile et immédiate, on va censurer toutes les informations qui sont contraires à celles transmises par l'autorité et on va punir toutes les actions qui s'opposent à la soumission. Troisième principe, l'épuisement induit. En d'autres termes, on va épuiser toute capacité mentale ou physique à résister. Quatrième principe clé, les menaces afin de cultiver l'anxiété et le désespoir. Cinquième principe, assez tordu celui-ci, l'indulgence occasionnelle. En effet, on va faire preuve d'indulgence et on va attribuer des récompenses ponctuelles pour augmenter une motivation à se soumettre et à se conformer. En plus de ça, attribuer des récompenses ponctuelles, ça permet d'empêcher l'individu de s'habituer à la privation. Six, démonstration de la toute-puissance. Cela permet de suggérer l'inutilité et la futilité de la résistance. Septième principe, la dégradation. On va tenter de rendre la résistance plus dommageable pour l'estime de soi que la capitulation. Autre moyen de dégrader un individu, on va le réduire à l'état de survie animale. Et enfin, huitième principe, et celui-là je l'apprécie particulièrement, demandes stupides imposées. On va essayer pour cela de développer chez l'individu des habitudes de soumission à des demandes stupides, infondées et totalement inutiles. En résumé, pour torturer psychologiquement un individu, il faut impérativement réunir trois ingrédients. Créer la dépendance, la débilité et la terreur. Ces huit principes ont été réunis sur ce que l'on appelle la charte de Biederman et selon l'ONG Amnesty International, cette charte est l'outil universel de la torture et de la coercition. Ces mêmes principes ont été utilisés par les interrogateurs américains de Guantanamo et cette même grille a été utilisée pour analyser les abus dans les violences domestiques. Le psychiatre Robert J. Lifton a poursuivi ses travaux de recherche en s'intéressant aux méthodes communistes chinoises et a inventé le terme de réforme de la pensée, aussi appelé plus communément le lavage de cerveau. Pour conclure, sachez que je n'ai pas fait cette vidéo pour vous apprendre à torturer psychologiquement une personne. Non, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous empêcher de vous faire laver le cerveau en reconnaissant les stratégies de manipulation que l'on peut utiliser sur vous. Retenez bien cette phrase que vous connaissez sûrement, l'enfer et pavé de bonnes intentions. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker et partager. C'est très important pour me motiver à continuer à vous faire plein d'autres vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !